Les grands bienfaits de la gratitude Nous entendons souvent qu'il est bon de faire preuve de gratitude, mais nous ne sommes pas tout à fait certains de ce que cela implique réellement. Le dictionnaire définit la gratitude comme le fait de reconnaître et d'estimer une personne qui nous a rendu un service, ainsi que l'envie de lui rendre la pareille. Mais, la gratitude ce n'est pas seulement cela. Nous pouvons être reconnaissants d'être en vie, reconnaissants pour tout ce que nous avons, pour la vie que nous avons, pour tout ce qui nous arrive au quotidien. Penser à tout cela et se sentir reconnaissant peut nous permettre d'être plus heureux. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile d'y parvenir ? Éprouver de la gratitude est très simple. Expérimenter gratitude 500 x 319 Être reconnaissant est quelque chose de très facile. Nous n'avons qu'à sourire, dire merci ou faire une petite attention à la personne envers laquelle nous éprouvons de la gratitude, envers ceux qui nous rendent heureux. Comme vous pouvez le voir, cela ne demande pas une dépense d'énergie importante. Voir même aucun effort. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'y faisons pas suffisamment attention. Nous ignorons bien souvent tout ce qui nous entoure. Nous sommes si absorbés par notre monde que nous oublions tout ce qui nous entoure. Nous ne nous arrêtons que très peu pour réfléchir à tout ce que nous possédons. Nous ne sommes que trop rarement conscients que nous n'avons plus besoin de rien, que nous sommes entiers et pleins. Nous ne pensons jamais aux personnes que nous avons autour de nous et qui ont toujours été là dans les moments difficiles. Elles comptent certainement beaucoup plus que toutes les choses qui ont fait du mal. Femmes dansant dans un champ à 500 fois 338 nous considérons nos amis et notre famille comme acquis, comme des constantes de nos existences. Nous ne nous rendons pas compte que tout peut changer du jour au lendemain, et qu'il sera parfois trop tard pour nous montrer reconnaissants. La gratitude se pratique, il est difficile d'être reconnaissant si vous ne pratiquez pas la gratitude au quotidien, tout comme la bonté, la sincérité et l'amour doivent se pratiquer. Il est donc important que vous suiviez les étapes que nous allons vous décrire pour mettre en pratique ce que nous venons de vous dire. Réfléchissez au fait que la pratique fait le maître. Concentrez-vous sur le présent, nous vivons toujours en ressassant le passé et en anticipant le futur. Cela nous empêche de savourer le présent et d'être conscients de tout ce que nous avons. Changer d'attitude à ce sujet va nous permettre de voir que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons simplement qu'à ouvrir les yeux et à regarder autour de nous. Ne tenez rien pour acquis, vous prenez certainement pour acquis que votre partenaire sait que vous l'aimez, que votre mère sait que vous l'aimez... C'est une grave erreur. Les autres ont besoin d'entendre de notre bouche tout ce pour quoi nous leur sommes reconnaissants. N'attendez rien des autres, vous pouvez commettre l'erreur d'attendre que les autres se comportent de la manière dont vous vous comportez. Dans la plupart des cas, ces attentes vont être insatisfaites. Éliminez donc de votre esprit ce désir inatteignable. Pour être véritablement reconnaissant, n'attendez rien en échange. Vous devez le faire pour vous sentir bien et pour rendre les autres heureux. Soyez reconnaissant tous les jours, en vous levant de votre lit le matin, soyez reconnaissant d'avoir l'opportunité de vivre un autre jour. Lorsque vous allez vous coucher, soyez reconnaissant pour toutes les bonnes choses que vous avez pu expérimenter dans votre journée. Parfois, nous avons simplement besoin d'être reconnaissant pour notre existence. Cela nous permet de nous sentir chanceux et de dessiner un sourire sur notre visage lorsque nous nous levons et que nous allons au lit. Cela ne coûte rien et vous rendra bien plus heureux. Soyez reconnaissant pour toutes les opportunités qui se sont présentées à vous grâce à vos efforts. Soyez reconnaissant de ce travail que vous avez obtenu grâce à votre persévérance. Éprouvez de la gratitude pour tout ce que vous avez dans le présent. Vivez votre vie en étant constamment reconnaissant pour le simple fait de la vivre. Montrez votre gratitude à tout ce qui vous apporte quelque chose. Plus vous pratiquerez la gratitude au quotidien, plus il vous sera facile d'être reconnaissant envers les autres, de manière sincère. La gratitude deviendra ainsi une véritable part de votre être.